Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente The New Order de Chris Weiss qui fait suite au The Young World, du même auteur évidemment. Donc un virus a décimé la population des Etats-Unis, sauf les adolescents. Donc évidemment c'est la guerre entre les différentes tribus qui restent. Et Jefferson et Denain ont réussi à trouver un remède, plus ou moins. Ils sont capturés par un bateau qui vient d'Europe, où ils apprennent que justement une grande partie de la population mondiale a survécu, donc y compris des adultes et de jeunes enfants. Alors que Jefferson, lui, va retourner à New York après que les forces anglaises notamment ont pris son sang pour en faire un sérum pour contrer le virus. Denain part en Angleterre où elle va donner des informations aux Anglais tout en essayant de reconstruire son existence. Jefferson, lui, part proposer justement le vaccin, en quelque sorte, auprès des tribus restantes, à condition qu'elles s'unissent et qu'elles arrêtent de s'entretuer. Voilà. Donc je m'étais régalé avec le premier, on se régale aussi avec celui-là, c'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas un petit peu plus long. C'est de la science-fiction, c'est très bien mené, les personnages sont très attachants, ils font très vrai, c'est des ados, donc ils ont leur côté rebelle, leur côté je parle un petit peu mal, et du coup c'est extrêmement réaliste, c'est appréciable. Donna est super attachante, elle est débrouillarde, Jefferson c'est la bonne âme évidemment qui essaie de bien faire, c'est un bon héros. L'intrigue est bien trouvée, il y a des retournements de situation, des gens à qui ils font confiance, ils ont tort, etc. Donc on a que l'ambiance, c'est de découvrir la suite, et donc on espère que le prochain tome fera davantage de pages. En tout cas c'est une réussite, si vous avez aimé le premier, vous adorerez le second, et si vous n'avez pas aimé le premier, ou pas découvert le premier, il serait temps d'y remédier au plus vite. Voilà, donc c'est The New Order de Chris White, publié aux éditions MSK, et voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine Vlogéo, bye bye.